... Le trafic des trains un peu moins perturbé ce lundi entre Bordeaux et le Sud-Ouest. Sauvons les enfants. Dans une pétition, des riverains réclament que les épandages de pesticides soient signalés à la population. Et puis des barrières contre les caravanes au lac des Daguelles y bournent. Elles ont été installées vendredi dernier. Bienvenue dans votre journal du lundi 30 juillet. 3 jours après l'incendie d'un transformateur électrique, le trafic des trains est toujours perturbé ce lundi au départ et à l'arrivée de Paris-Montparnasse. Notamment pour les TGV en provenance ou à destination de la Bretagne et des pays de la Loire. Mais exceptionnellement, ceux en provenance ou à destination du Sud-Ouest arrivent ou partent désormais de la gare d'Austerlitz. Du coup, ce matin, la gare Saint-Jean à Bordeaux, l'ambiance était plus sereine. Le train avait été annulé hier, mais du coup, il a été compensé directement sur la gare d'Austerlitz. Le départ s'est fait à l'heure. On est arrivé avec à peine 10 minutes de retard. Je crois que personne n'a loupé sa correspondance. J'ai regardé hier sur le site de la SNCF et j'ai vu qu'ils avaient déjà imprimé la liste des trains qui étaient supprimés. Et j'ai eu un gros coup de chance, le mien ne l'était pas. J'ai regardé tout de suite, dans le doute, tous les problèmes, toutes les possibilités en avion, en blabla car et tout. Et j'ai vu que les prix avaient augmenté. C'était juste indécent. J'attends juste mon prochain train, mais ils se sont arrangés quand même à Montparnasse pour appétrier les trains dans d'autres gares. Donc c'est un petit peu de retard, mais bon, c'est pas dramatique, ça va. Le président de RTE a promis un retour à la normale au plus tard ce mardi, en fin de journée. Les travaux et donc là aussi les perturbations continuent sur les lignes A et C du tram. Les deux lignes sont à nouveau interrompues ce lundi et jusqu'à mardi, totalement entre Grand-Parc et Quinconce pour la ligne C. Seulement deux nuits à partir de 21h30 entre Grand-Parc et la gare Saint-Jean. Et deux nuits également entre Stalingrad et Sainte-Catherine pour la ligne A. Sur cette ligne, les interruptions liées à des travaux d'entretien ne reprendront que le 6 août. En revanche, sur la ligne C, les coupures liées aux travaux de raccordement de la future ligne D se poursuivront jusqu'au 15 août. Pendant ces différentes phases, des bus relais sont mis à disposition. Vous retrouverez tous les détails sur le site info.tbm.com. Un sexaginaire retrouvé mort dans une zone industrielle de Bordeaux-Nord. Son corps a été découvert ce lundi matin à 7h dans un campement de fortune dans le secteur de l'avenue Tourville. On ignore les causes du décès, une enquête est en cours. Et puis un jeune homme de 22 ans a été blessé au visage par un coup de couteau ce dimanche vers 19h au skate-parc des Chartrons à Bordeaux. Il a été transporté à l'hôpital Pellegrin dans un état grave. La police s'est rendue sur place. Save the Children, autrement dit sauver les enfants, c'est le nom d'une pétition lancée il y a quelques jours aux portes de l'entre-deux-mères à Quinsac. Elle a déjà recueilli 76 signatures. A l'origine, un riverain constatant des épandages de pesticides proches de son domicile à l'heure des repas. Il demande aux viticulteurs qu'ils préviennent les riverains quand ils procèdent à ces épandages. En effet, si l'arrêté préfectoral de 2016 vise à mieux protéger les enfants autour des écoles et des accueils périscolaires, elle ne concerne pas les habitations et l'ensemble de la population. Finalement, cette pétition a pour but de faire évoluer les pratiques culturales de façon que les viticulteurs prennent en compte les inquiétudes et la santé des enfants riverains du vignoble. Finalement, la pétition demande à être prévenue par SMS la veille d'un traitement de façon que des mesures de protection puissent être prises. demande également à proscrire le traitement à proximité des habitations aux heures de repas. Cette proximité ne représente en fait qu'un pour cent des superficies du vignoble. Les principaux axes menant à la base de loisirs des Daguer à Libourne sont désormais contrôlés et sécurisés. Quatre portiques anti-intrusion ont été installés par la commune vendredi dernier. Une installation à 80 000 euros. Objectif, ne plus laisser passer les véhicules de plus de deux mètres, notamment les caravanes. Pour la mairie, l'endroit n'est pas adapté à leur accueil. Nous avions parfois d'importantes communautés qui venaient se poser et qui pouvaient perturber le site et notamment sur des compétitions internationales d'aviron, de canoë et kayak. La commune de Libourne est dotée d'une aire de voyage qui existe. Et puis il y a aussi d'autres zones qui sont sur les communes de Coutras, les communes de Sainte-de-Pille.